La semaine passée, je vous ai présenté ma check-list qui passe à travers toutes les choses que je prépare lorsque je m'en vais en vacances. Cette semaine, je vais vous présenter ma check-list qui présente toutes les choses auxquelles je vérifie avant de partir en voyage pour le travail en tant qu'agent de bord. Bienvenue ! Aller YouTube, ici Victor et bienvenue sur ma chaîne. Comme je vous le disais, c'est la suite de la vidéo de la semaine passée. Si vous ne l'avez pas vue, ce n'est pas grave, vous allez la voir à la fin de cette vidéo. Je mettrai une petite icône sur laquelle vous pouvez cliquer et aller la regarder. Aujourd'hui, je vous explique un petit peu comment je prépare ma valise pour aller travailler en tant qu'agent de bord, en tant que chef de cabine. Je pars demain, c'est l'occasion de la préparer. Je prépare toujours ma valise la veille parce qu'on ne sait jamais. Une fois que je me suis fait avoir, mon iPhone qui me sert de réveil a décidé de changer de fuseau horaire en plein milieu de la nuit. Pourtant, j'étais à la maison et je ne sais pas pourquoi. Je me suis réveillé 4 heures plus tard parce que je devais me réveiller à 2 heures du matin. Clairement, je me suis réveillé plus tard parce que le taxi m'a appelé et m'a dit « Vous êtes où ? » Je lui dis « Mais vous êtes bien en avance ? » Il me dit « Non, vous l'avez commandé pour maintenant et il est 2 heures. » En fait, il a été 3 heures à ce moment-là. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon téléphone. Donc, depuis, je ne le truste plus complètement. J'en ai un deuxième qui n'est plus relié au réseau, mon ancien téléphone qui me sert de réveil. Mais je veux avoir ma valise de prête au chaos. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, la veille de mon départ pour Tokyo, je vais préparer ma valise. Je vais déjà me raser. Ce qui fait que si jamais demain, il y a panique, je serai déjà quand même rasé assez correctement. Et tout va être prêt pour que je puisse sauter du lit et éventuellement prendre une douche et partir. Alors, un petit peu mon itinéraire pour comprenner pourquoi je n'emmène pas grand-chose avec moi. Donc, demain matin, je pars sur Tokyo. C'est un vol de jour. J'arrive à Tokyo aux alentours de 16h30. Donc, je serai à l'hôtel vers 18h. Et je fais souvent des Tokyo. J'en ai, je crois, 3 le mois de décembre. Donc, c'est un vol assez commun pour moi parce que je suis beaucoup l'Asie. Donc, j'ai ma routine. Nous, quand on est à Tokyo, notre hôtel d'équipage est à Narita qui est près de l'aéroport qui se trouve au nord de Tokyo. L'aéroport de Tokyo-Narita. Et c'est quand même assez loin de Tokyo aussi. que vous y allez en transport en commun et que vous prenez le Narita Express. Donc, les trains les plus rapides, ça prend quasiment une heure pour se rendre dans le centre de Tokyo. Et là, c'est que vous prenez les trains rapides qui sont quand même assez chers. Et évidemment, si vous commencez à prendre les autobus, ça va prendre beaucoup plus de temps. Parce qu'en plus, ça va être l'heure de pointe. Donc, je ne me rends pas souvent dans Tokyo si c'est une rotation d'une nuit. Si par contre, j'ai plus qu'une nuit, là, je vais toujours aller en Tokyo. Je l'ai fait sur une nuit, mais je vous dirais que c'est vraiment très pressé. Et le problème, c'est de revenir à Narita tard le soir. J'avais été pour souper avec des amis et je l'ai fait deux fois. Mais en fait, c'est de venir très compliqué de revenir à Narita en pleine soirée. Ce qui fait qu'en général, je me dois me prendre un hôtel en Tokyo qui sont à mes frais. Alors que j'ai ma chambre qui est payée par la compagnie aérienne qui va rester vide. Et puis, je vais rentrer le lendemain matin. Donc, ce n'est pas prévu pour demain. Donc, j'arrive, je vous l'ai dit, je vais quitter l'hôtel vers 18h. Vers 18h30, j'ai ma routine. Je vais aller manger un morceau ou sushi train. Donc, j'aime bien manger des sushis sur le petit chariot qui fait défiler toutes les petites assiettes. En général, je n'ai pas super faim parce qu'on a mangé dans l'avion. Mais juste histoire de ne pas avoir faim pendant la nuit, je vais prendre 4-5 assiettes. Donc, ça va me coûter l'équivalent à peu près aux alentours de 1 000 yens. Donc, c'est quasiment rien. Ensuite, je continue à marcher. C'est bien de prendre l'air quand on est enfermé dans un tube pendant 12 heures. Je vais marcher et puis je vais me rendre jusqu'au centre commercial le plus proche. Surtout pour aller au supermarché à l'intérieur, je vais m'acheter en général des snacks pour mon petit déjeuner. Donc, des yaourts et des choses comme ça. Et puis, je vais rentrer. Je n'achète pas grand-chose quand je suis au Japon. Déjà, je ne peux pas commencer à m'acheter des vêtements ou des souliers parce qu'en général, je ne rentre pas dans leurs vêtements et leurs souliers. Même s'il y a des marques que vous trouvez en Europe ou en Amérique du Nord comme Uniqlo, les coupes, ça m'est arrivé d'avoir un manteau très très beau chez Uniqlo lorsque j'ai du passage à Paris. J'allais à Tokyo quelques jours plus tard. Donc, je me suis dit que je vais l'acheter au Japon. Il sera moins cher. J'ai trouvé le même manteau. Mais simplement, cette fois-ci, les bras s'arrêtaient quasiment en avant des coudes parce que la coupe avait été différente même si j'avais pris un manteau d'une grande taille. Donc, je ne dépense pas d'argent au Japon. Et donc, je rentre me coucher en général vers 9h, 9h30, je suis couché. Comme je reste sur le fuseau horaire de la maison, en général, je vais me réveiller tôt. Je vais me réveiller vers entre 5 et 6h le matin. Et puis, je vais en profiter. Éventuellement, je vais aller courir. Je ne vais pas le faire demain parce que j'ai un peu mal au genou. Mais je vais aller courir. Et puis après, une bonne douche, je vais travailler. Donc, je vais faire du montage. En fait, la vidéo que vous regardez, je l'aurai montée au Japon. Et puis, ça me permet de faire du montage, de gérer mes Airbnb, de faire plein de choses que je n'aurai pas à faire lorsque je vais rentrer à la maison. Donc, en fait, sur le temps de la compagnie, je fais mon travail personnel plutôt qu'aller me promener parce que je connais Narita. Je crois que c'est la dernière, j'y suis allé à peu près une quinzaine de fois. Et puis, comme ça, lorsque je rentre à la maison, lorsque je suis chez moi, j'ai plus de temps pour faire des choses qui sont plus relaxantes. J'ai moins de travail à faire. Parce que je vous rappelle, si vous ne savez pas, mais j'ai 4 boulots. Si vous voulez en savoir plus, il y a une vidéo qui s'appelle « Tout sur Victor » où je vous explique un petit peu ce que je fais. La journée continue et donc, je vais travailler jusqu'à midi. À midi, je mange un morceau, puis je vais me coucher et jusqu'à ce que le téléphone sonne, le réveil par téléphone, il va me dire qu'il est 4 heures, il est temps de se lever parce qu'on part de l'hôtel à 5 heures pour un décollage vers juste avant 7 heures du soir et j'arrive le lendemain matin à la maison. On atterrit vers 9 heures le matin. Donc, c'est quand même assez express. On est 24 heures, mais en fait, je vais essayer de me reposer au maximum pour gagner du temps pour être frais à la maison. Donc, comme je ne vais pas aller magasiner comme un fou, vous allez voir que je n'emmène peu de choses. Alors, on va aller dans ma chambre, on va aller voir comment je prépare ma valise pour aller à Tokyo. Alors, bienvenue dans ma chambre. Si vous me suivez depuis longtemps, vous allez reconnaître l'environnement parce que j'étais habitué à être assis ici et vous voyez mon lit d'habitude derrière moi lorsque j'avais filmé pendant plusieurs mois, j'ai fait ça. Donc, voici la valise qui va m'accompagner à Tokyo. Elle, elle va aller en soute. Donc, c'est une valise de format cabine et pareil, si vous me suivez depuis longtemps, j'ai fait un tour du monde au mois d'octobre et j'avais cette valise-là pour tout avoir. Si vous voyez de la poudre ici, ne vous rassurez, rassurez-vous, c'est rien de terrible. C'est parce que j'aime bien transporter des bombes de bain avec moi de chez Lush pour prendre des bains parce que je n'ai pas de baignoire chez moi, juste une douche. Et il y en a une qui est un petit peu, c'est un petit peu ouverte. Donc, qu'est-ce que j'emmène ? Dans ce sac magique que je n'ouvrirai pas, c'est un petit sac très pratique. Il y a ma chemise d'uniforme pour le retour avec une paire de chaussettes de bas et puis un caleçon. En plus, c'est très pratique parce que lorsque j'arrive à l'hôtel, je vais vider ce sac-là et je peux l'emmener avec moi pour faire mes petites courses. Bien sûr, j'ai ma trousse de toilette, mon rasoir. Eux, ils vont retourner en fait. Le rasoir va retourner dans la salle de bain pour ce soir parce que j'ai risque d'en avoir besoin demain matin. Même chose pour ma brosse à dents électrique. La trousse de toilette, elle, elle est prête. Il y a tout ce qu'il faut pour le voyage. Comme je ne vais passer qu'une seule nuit à Tokyo, donc j'aurai besoin de vêtements entre 6h et 9h le soir quand j'arrive et le lendemain pour traîner dans ma chambre, je n'emmène pas grand-chose. Donc, il y a une paire de jeans, mais ils sont sur moi en ce moment. Et puis, un tee-shirt, qu'elles sont une paire de chaussettes. Oui, Mickey Mars, je sais. J'ai 46 ans et j'aime encore Mickey. Et puis, comme la température de Tokyo en ce moment est d'alentour entre 7 et 10 degrés, j'emmène évidemment un gros coton ouaté avec une capuche. Ça fait que ça va me tenir chaud et me protéger la tête. Et puis, comme je suis un peu un plane geek, pour ceux qui connaissent, il faut de les reconnaître le signe de Boeing. Et voilà, en fait, tout ça va tenir très largement à l'intérieur de ma valise. Je vais également mettre une paire de running shoes qui s'aplatissent bien, qui ne peuvent pas être trop de place. Et puis, j'ai de la place pour éventuellement ramener quelques bombes de bain parce qu'il y a des magasins Lush qui se trouvent à Tokyo. Et en fait, je vais sûrement ramener pas mal parce que je vais faire mon arbre de Noël avec des bombes de bain. Mais ça me fera l'objet d'une vidéo un peu hors série qui s'en vient bientôt. Alors, dans la valise cabine, j'ai plusieurs documents que je vais avoir préparés avant de partir. D'abord, je vais avoir mon document d'immigration. Lorsque j'arrive à la maison, je dois remplir un formulaire douanier, un peu comme vous. Il est légèrement différent de l'autre, mais comme vous, je dois remplir un formulaire pour les douanes. Donc, je le remplis toujours avant de partir et je le mets avec mon passeport. Ce qui fait que je suis assuré à ce que mon passeport soit bien avec moi. Je ne veux pas arriver au Japon ou n'importe quelle destination et me retrouver sans avoir un passeport. Là, je n'ai rien de gros amende à payer et je pourrais avoir des problèmes avec les douanes. Donc, je sais que mon passeport est dans ma valise. Il y reste toujours, mais j'ai toujours mon document douanier qui a été complété. Ça m'évitera d'oublier de le faire ou de le faire à la dernière seconde juste avant d'arriver aux douanes en rentrant à la maison. Avec mon passeport, je m'assure de mettre les clés de ma maison. Donc, en général, je les mets la veille dans la valise et puis en partant, je claque la porte et je m'assure à ce qu'elle soit fermée. Ça m'évite d'oublier mes clés ici, de me retrouver bloqué lorsque je rentre après un long vol. C'est la dernière chose que vous avez envie d'avoir. Bien sûr, j'emmène mon ordinateur sur lequel j'ai ma feuille de briefing. Donc, toutes les informations que j'avais données à l'équipage par courriel, je vais être capable de l'imprimer à l'aéroport et leur donner une version mise à jour. Si vous voulez savoir comment je prépare un vol, j'avais fait une vidéo il y a un petit bout de temps là-dessus, mais ça n'a pas vraiment changé. Je vais vous mettre le lien à la fin de cette vidéo et dans la barre d'infos. C'est assez intéressant donc là où je travaille, notre compagnie nous offre un service de navette de taxi entre à peu près une vingtaine de points dans la ville où j'habite vers l'aéroport. Et pour en venir, lorsqu'on arrive à l'aéroport, pour rentrer à la maison, en fait, on va nous ramener jusqu'à ces points de rassemblement et de là ensuite, on peut prendre des Uber, des taxis, des autobus où on peut laisser sa voiture si on a une voiture qui n'est pas très loin et si on trouve du stationnement. Ce qui est bien, je sais pas que pas beaucoup de compagnies font ça, c'est un gros avantage qu'on a. En fait, ça évite de mitiguer la fatigue. On peut faire un vol de Chicago qui va durer jusqu'à 16, 17 heures. Dans ce cas-là, ça peut être dangereux de conduire si on est fatigué. Et pour éviter ce genre de problème, on va limiter le transport par nous-mêmes et on va nous proposer un service de transport. C'est gratuit. On a toujours l'option si on veut de se garer à l'aéroport. Mais dans ce cas-là, en plus, on doit payer un abonnement puisque notre compagnie n'a pas le stationnement à l'aéroport qui lui est dédié. Donc, on doit payer un abonnement pour le stationnement mensuel. Donc, moi, j'utilise le transport. Je dois me rendre à ce point de pick-up. Et donc, je précommande mon Uber. En même temps, je m'assure à ce que mon transport soit un petit peu en avance. Comme je suis le chef de cabine principale, j'arrive un peu plus en avance par rapport à mes agents de bord parce que moi, je dois préparer le vol, imprimer les choses, etc. Donc, je dois demander un transport un petit peu plus tôt. Et on vient souvent dans ce cas-là, je me retrouve tout seul. Ça fait que ça évite à ce qu'on fasse la Mirkloin. On va s'arrêter à plusieurs endroits et récupérer des agents de bord. En général, je suis tout seul. On va directement à l'aéroport. Ça fait que j'ai tout le temps dont j'ai besoin pour préparer mon vol et en rentrer mes agents de bord pour le briefing à la porte. Et puis, la dernière chose que je fais avant de me coucher, bien sûr, c'est de mettre mon réveil. Donc, je vous l'ai dit, mon téléphone un jour a décidé de changer d'heure. Donc, depuis, j'ai mon ancien iPhone qui ne fonctionne plus, qui ne veut plus transmettre. Mais au moins, il me sert de réveil. Et puis, j'ai un système de lumière Philips Hue à la maison où toutes mes ampoules peuvent changer de couleur, peuvent être contrôlées directement par des applications. Et donc, j'ai un système de réveil où la lumière de la chambre, la salle de bain vont s'allumer progressivement tout doucement à l'heure que je vais décider pour un réveil plus en douceur. Et oui, j'aime bien jouer avec les gadgets de temps en temps. Donc, voilà, c'est ma checklist. Très souvent, ce que je fais aussi, la veille de mon départ, je vais faire partir, c'est un petit détail, mais je vais faire partir de la vaisselle parce que si je pars trois jours et que j'ai de la vaisselle qui n'est pas lavée, lorsque je vais y revenir, ça va sentir la charogne à l'intérieur. Donc, en général, je fais une brassée de la vaisselle et j'en profite également pour descendre les poubelles comme ça, je sais que lorsque je reviens, la maison est propre. Maintenant, un autre petit truc qui est vraiment spécifique à moi. Les jours où je reviens, en général, surtout si j'ai fait un vol de nuit, je vais dormir un peu dans la journée, mais je viens d'être un peu un zombie ce jour-là. Et donc, je sais que je n'aurai pas vraiment l'énergie de cuisiner. Donc, aujourd'hui, je vais me faire à manger pour ce soir et je vais en profiter. Je vais en faire un peu plus et comme ça, je vais pouvoir congeler mon repas. Donc, nous sommes aujourd'hui vendredi soir. Je pars samedi, j'arrive lundi. Donc, mon repas de lundi soir sera déjà congelé et donc, lundi, même si je suis un zombie, je n'ai pas à m'éviter de manger juste des pâtes ou un truc fait à la dernière minute sans vraiment aucun goût. Au moins, j'aurai quelque chose de déjà prêt qui sera un peu plus santé. Donc, voilà, ce n'est pas une checklist que vous pouvez forcément utiliser pour vous-même lorsque vous voyagez en tant que touriste. Dans ce cas-là, je vous invite à regarder l'autre vidéo si vous n'avez pas vu mais au moins, ça vous donne une petite idée un petit peu comment je suis organisé et puis, j'ai toujours, toujours, toujours la même routine si ça me permet de ne rien oublier. J'espère que cette vidéo vous a plu. On s'approche du temps des fêtes donc, on va parler un petit peu plus d'histoire de passagers puisque j'espère avoir des passagers qui vont peut-être un peu plus candides ou pour qu'il va arriver des situations un peu plus cocasses et que je pourrais vous les partager. Donc, je vais garder l'œil ouvert sur les prochaines journées et les prochains vols et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous êtes nouveau et que vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous mettre un pouce vers le haut. Vous pouvez également vous abonner. Le petit bouton rouge se trouve juste par ici et puis, sur le côté et comme la caméra filme à l'envers, ça va être par là. Vous allez trouver la vidéo qui explique comment je prépare ma feuille de briefing et qu'est-ce qu'il y a dans ma valise What's in my bag. Sur ce, à la semaine prochaine. Au revoir.